On s'est parlé au téléphone il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, c'est ça ? Ouais. Et puis voilà, notre première visioconférence, tu m'as envoyé ton code sur le site que tu es en train de développer, sur le thème que tu es en train de développer, et du coup tu m'as demandé un retour sur ton code JavaScript. Voilà, voilà, exactement. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais partager mon écran, donc j'ai chargé ton site, etc., puis je me suis mis des petits commentaires, et puis on va aller point par point sur le code JavaScript, et puis on va en discuter. Ça te va ? Ouais, 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 parfait. Moi j'ai mon code de mon côté aussi, donc je vais pouvoir regarder tout ça. Super. Tu vois mon écran, c'est bon ? Euh, oui. Alors, il faut que je l'agrandisse peut-être un peu. Ouais, essaie peut-être de te mettre en plein écran, pour être confortable. Ouais, c'est ce que je viens de faire, on devrait être pas mal. Donc là, c'est bon, t'arrives à lire le code à gauche ? Ouais, 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 très très bien, ouais. Ok. Ouais, ouais. Super. Très bien. Alors, bon, bah déjà t'as fait un site qui est sympa, visuellement, c'est chouette. Ouais, bah écoute, ça me servait d'un peu d'inspiration pour faire un code propre, parce que c'est vrai que sans un petit peu de design, on est moins inspiré, quoi. Ouais. Voilà. Alors, de ce que j'ai remarqué, donc, quand tu cliques ici sur la petite icône avec le nom de la personne, donc tu as un pop-up avec le profil complet de la personne qui s'affiche. Voilà, exactement. Donc, tu peux fermer... En tout cas, un extrait d'une page vers laquelle devrait envoyer le lien qui est en dessous de l'extrait, en fait. D'accord, ouais. Donc, on peut fermer cette page. Soit en cliquant à l'extérieur ici, l'icône se met en petite loupe moins. Hop, ça se ferme. Soit on peut appuyer ici sur l'icône à droite, en haut. Voilà. Ou alors, on peut appuyer sur la touche Escape, donc échappe. Hop, et ça se ferme. Ok. Et l'animation est en fonction de là où se situe le profil. Donc là, ça va partir d'en bas à droite. Hop, voilà. Exact. Et si je prends ici, d'en bas à droite. Pardon. Et l'autre, c'était en bas à gauche, pas à droite. Ouais, voilà. Ok. Eh bien, c'est chouette. Déjà, en termes d'animation, de UI, UX et tout, c'est plutôt bien. Ouais, du coup, tu as une bonne impression de cette présentation. Alors, après, tu m'as demandé de travailler sur le code JavaScript. On pourra peut-être y revenir à la fin, mais en termes d'animation, c'est vrai que ça fait un petit peu... Comment dire ? Ça manque de fluidité, on va dire. Parce que là, tu vois, tu as un pop-up tout de suite qui apparaît en bas à gauche. Et après, seulement ça glisse. Plutôt que de venir le faire sortir du viewport pour le faire rentrer par la suite. Mais bon, c'est des choses qu'on pourra éventuellement améliorer plus tard. Et puis, c'est une partie CSS, donc ça n'a pas trop le lien avec le JavaScript. Donc, ce n'est pas très gênant. Mais voilà, c'est juste une petite remarque comme ça, mais... Ok, alors on va commencer. Donc ici, je t'ai mis quelques petites remarques directement dans le code JavaScript. J'ai créé une branche pour ça, que j'ai appelé jérémy-javascript. Je pourrais éventuellement t'envoyer ce fichier-là par la suite à la fin de notre visioconférence. Comme ça, tu n'as pas trop de notes à prendre de ton côté. Tu peux bien suivre ce que je raconte. Et puis voilà, et ensuite, on passera peut-être sur une autre branche. Je te montrerai après ce que j'ai fait. Donc, au niveau de mes commentaires, premier aperçu global, très général. Au niveau des noms des variables, on va peut-être pouvoir les renommer parce qu'elles ne sont pas très explicites. En fait, le truc, c'est qu'elles sont très ancrées dans le code. C'est-à-dire dans les clones, dans les choses comme ça, dans les éléments. Tu vois, là, tu utilises par exemple Elements. On peut le renommer en Parent ou Article Root Element parce que, on va dire, ça va être plus facile de lire ton code. Moi, quand je l'ai lu, j'avais du mal à m'y retrouver, en fait. Tu vois, typiquement ici, tu dis récupère l'article parent à cloner et tu l'appelles Elements. Donc, il vaut mieux l'appeler tout simplement Parent, en fait, ou Article du Parent, comme j'ai mis ici. Ça, ce sont des petites choses très cosmétiques, comme Open Clone. Tu vois, un clone, ça fait très référence au DOM, plutôt que de dire, par exemple, Open Profile Button. Alors, j'avais pensé que c'était des profils que tu ouvrais quand tu cliquais sur les photos des personnes. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Mais si tu ouvres autre chose, tu peux l'appeler différemment. On trouvera un nom un peu plus générique. Effectivement, si c'est dédié à un thème, il faudra que ça puisse s'adapter un petit peu à pas mal de projets. Donc, je vais voir ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec ça. Je te laisserai lire cette liste. Pareil pour les noms de classes. On peut utiliser des noms de classes un petit peu plus explicites, on va dire. Donc, voilà, notamment pour BodyFixed, qui est en fait un no-scroll. Enfin, tu essaies de... Quand tu cliques, tu ne veux pas pouvoir scroller. Là, j'essaie de scroller, ça ne marche pas. Parce que, justement, tu utilises cette classe BodyFix dans ton body. Donc, voilà. Mais sinon, ce sont des petites choses comme ça, qui font de la cosmétique, mais qui permettent vraiment de mieux rentrer dans ton code plus facilement. Donc, voilà, je tenais à le préciser. Pareil ici pour le nom de la fonction. Ensuite, j'ai vu que tu utilisais var. Il y a des moments, par exemple, ici, tu utilises var. Bon, on préfère utiliser Lett et Const. Lett, exact. Voilà, Lett ou Const, je te l'ai mis ici. Et puis, les boucles, tu m'en avais parlé par email. Préalablement, tu m'avais dit, les boucles, je ne sais pas trop, est-ce qu'on peut la remplacer par une boucle fort ou pas. Donc, la réponse est oui, on peut la remplacer par une boucle fort. Donc, on va, du coup, continuer le code, puis je vais te montrer comment j'ai fait. Alors, juste avant, je crois qu'il faut que je décommente dans le fichier index.html. Parce que là, en fait, tu utilises Gulp pour minifier ton code. Donc, voilà, et créer le fichier prod.min.js. Exact. J'avais vu que tu avais mis ici en commentaire pour utiliser directement le fichier sur lequel on va travailler aujourd'hui. Le fichier source. Voilà, donc je le mets là, hop. On va mettre un petit console.log test pour être sûr que c'est bien notre fichier qui est élu et pas la version minimum. Hop, on va ouvrir la console. Voilà, c'est bon, ça apparaît ici, il y a test. Donc, c'est bon, ça marche bien. Hop. Alors, donc, query selector, etc. Donc là, tu récupères les différents blocs sur lesquels tu vas travailler, les différents éléments. Alors là, je ne l'ai pas mis en commentaire, mais ma première réflexion, ça a été, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser un nom de variable pour éviter de taper document.body quand tu en as besoin ? Bon, je ne sais pas trop. Pourquoi pas, je ne sais pas. Et en plus, bodyfixed, ça a tendance à dire, bon, c'est l'élément qui est déjà fixé, en fait, qui contient déjà la classe que tu vas utiliser par la suite, que tu rajoutes ici, bodyfixed. Ah oui, exact. Tu vois, donc, ce n'est pas très pertinent, je pense, d'utiliser ce nom de classe, en tout cas. Tu peux peut-être utiliser juste body, par exemple. Je crois que c'est ce que j'avais mis ici, dans la liste. Ouais, j'avais juste mis body. Voilà, j'avais mis là, est-ce que la variable est vraiment nécessaire ? Bon, voilà, juste un petit truc comme ça. Donc ici, tu m'avais demandé, est-ce qu'on peut utiliser une boucle for toute simple, plutôt que d'utiliser une boucle for classique avec le i, etc. Ma réponse, c'est que d'utiliser l'une ou l'autre, ça ne va pas changer grand-chose, à part le fait que là, tu vas avoir une variable i qui va être déclarée. Donc là, je vais mettre un let, qui va être déclarée et qui va potentiellement polluer le reste du bloc d'instruction de ce for. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu utilises i ailleurs, il pourrait y avoir des conflits qui peuvent rentrer là-dedans, surtout que tu l'utilises juste, finalement, pour itérer sur la liste de tes éléments. Et donc, tu l'utilises nulle part ailleurs. Là, un i, tu vois, il est utilisé nulle part ailleurs. Donc, il n'y a pas grand intérêt à garder le i. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ici une boucle for off. Et là, simplement, moi j'avais mis button. Utiliser ça comme ça. Et là, hop. Donc là, ça va fonctionner exactement de la même façon. Et donc, je sauvegarde. À droite, hop, ça s'est mis à jour tout seul. Et donc là, si je clique ensuite sur les boutons pour sortir, ça fonctionne toujours de la même façon. Donc, tu vois, tu peux parfaitement utiliser une boucle for, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, tu récupères l'élément parent. Le body fixed pour ajouter cette classe qui va venir finalement mettre en gris la partie qu'il y a derrière ici. Donc là, on ne le voit pas forcément, mais il y a la partie en gris. Exact. Et puis, ça met les images derrière un petit peu de façon bancale. Donc, ça, c'est chouette. On peut le voir au moment où on sort de l'animation. Hop, elles reviennent se replacer sous forme de gris. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, aussi, au niveau de l'animation, ici, donc là, j'ai vraiment fait, c'est à nouveau du cosmétique. Ça n'apportera rien en termes de gain de performance, etc. Mais ici, on peut utiliser du destructuring, pardon, à la place d'utiliser ici tes pose X et pose Y. Tu peux juste utiliser directement, je te mets sur la même ligne, le destructuring comme ça. Donc, du destructuring d'objets, ici, getBandingClientRect renvoie un objet complet avec les propriétés left et top. Et en utilisant cette syntaxe, tu viens récupérer dans deux nouvelles variables, pose X et pose Y, le contenu de la propriété left et de la propriété top de l'objet qui est renvoyé par getBandingRect. D'ailleurs, on lit mieux comme ça, en fait. C'est, on va dire, voilà, c'est plus concis, mais après, en termes de lisibilité, il faut savoir ce que c'est que du destructuring. Donc, si tu es un débutant qui lit ton code, il ne va rien comprendre. Enfin, il va se dire, c'est quoi ce truc ? Donc, c'est en fonction de, si tu travaillais en équipe, tu pourrais effectivement te dire que ça, c'est quand même mieux parce que ce sera plus pratique pour un étudiant ou pour quelqu'un qui est assez novice en code de mieux comprendre ce que tu as fait que d'utiliser. Après, quand tu connais comment ça marche, effectivement, tu te dis, bon, c'est un peu plus concis, c'est pourquoi pas quoi. Donc là, à nouveau, je sauvegarde. Ici, ça s'est mis à jour et ça fonctionne de la même façon. Tu vois, tout fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, donc, revient à nouveau la question de, est-ce que ça sert vraiment de déclarer une variable pose X et pose Y par rapport à ça ? Parce qu'en fait, tu ne l'utilises qu'une seule fois. Tu vois, ici, tu n'utilises pose X qu'une seule fois, tu ne l'utilises pas après. Donc, on pourrait éventuellement prendre ce code-là et le remplacer directement ici par le point left, je crois que c'était. Ouais, point left. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement mieux ? Je ne sais pas. Bon, c'est... Ça sera un code plus court. Voilà. Après, peut-être que ton code est amené à changer. Moi, j'aime bien utiliser des noms de variables plus explicites pour... Parce que là, tu vois, point left, quand tu utilises... Si tu lis ça, tu te dis, ouais, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça représente exactement ? Là, tu pourrais, par exemple, renommer ta variable, je ne sais pas, position de l'élément à gauche par rapport au viewport. Tu vois, un truc vraiment beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complet, pardon. Avec un long nom de variable pour bien comprendre que c'est la partie gauche de l'élément, la distance par rapport à ton viewport. Donc, voilà. Mais bon. Ensuite, donc, on clone l'élément. Très bien. Donc, on affecte les différentes valeurs pour le positionner. Et puis, ici, alors j'ai noté au niveau... Là, j'ai noté architecture. Pourquoi ne pas l'inclure dans l'overlay directement ? Je pense qu'on en reparlera après. Donc, je vais juste ici montrer ce que ça fait pour bien comprendre. Donc, là, hop, dans élément. Tac. Je vais faire ça. Donc, ici, lorsque je clique finalement sur mon article. Alors, on va prendre cet article-là, le premier. Hop. Comme ça. Tac. Lorsque je clique sur cet article, ici, tu viens donc ajouter la classe duplicated sur l'article original. Et ensuite, tu viens créer un nouvel article qui est le clone. Donc, tu lui donnes d'ailleurs l'identifiant clone. Ici, donc, tu viens le créer et l'ajouter immédiatement après l'article qui a été dupliqué, qui est immédiatement en dessous. Alors, en termes d'architecture, j'aurais fait différemment. Surtout que tu utilises un overlay tout à la fin de ton code. On va y aller. Tu utilises ici un overlay dans une div. Et donc, je me dis, pourquoi ne pas simplement dupliquer le clone et l'ajouter comme contenu de ton overlay ? Dans l'overlay directement, je n'y ai même pas pensé. Mais c'est certainement mieux. C'est normal. Quand on code comme ça, on fait des itérations. Donc, il y a des choses qui nous semblent évidentes après, quand on le relie à tête reposée. Donc là, moi, c'est le premier truc que je me suis dit. Bon, ben voilà, on peut peut-être faire comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai noté ici. Donc, finalement, Elements, ce serait remplacé par overlay. Ici, comme ça. Alors, bien sûr, ça impacte le code par la suite. Je ne peux pas juste mettre overlay là. Ça ne fonctionnera plus. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ici, voilà, je pose la question. Après, ta façon de faire fonctionne. Mais je pense que ce serait plus propre de faire ça. On verra après pourquoi. Je te montrerai un petit peu plus loin dans le problème. Je pense qu'on peut mieux travailler sur le groupe du clone. On peut travailler dessus plus facilement, à mon avis, s'il est dans les électrons. Voilà, en fait, ça va séparer, ça va extraire le clone vraiment dans une div à part. Et tu vas vraiment pouvoir faire ce que tu veux dans cette div. Et notamment, on verra, ce sera beaucoup plus pratique pour l'afficher et la supprimer. Tu pourras juste gérer ça au niveau de l'overlay, donc du parent de cette div. Et tu n'auras plus besoin de faire des choses sur le clone, finalement. Je n'y ai même pas pensé. J'étais tellement concentré sur le fait de pouvoir fermer ce clone facilement, en fait. Et du coup, je n'ai pas vu ce qui était assez évident. C'est évident, du coup, effectivement. C'est complètement évident. C'est l'intérêt d'avoir un regard extérieur sur son code. C'est qu'on est tellement dedans, la tête dans le guidon, que des fois, on ne voit pas des choses qui semblent évidentes à postériori. Alors, on continue. Donc là, tu ajoutes la classe sliding pour l'animation sur l'élément cloné. Très bien. Ici, tu utilises l'ajout d'un identifiant sur le clone. Donc, c'est ce qu'on a vu juste à l'instant. Il a un ID clone. J'ai mis en commentaire, est-ce que l'ID clone est encore utilisée ? Parce que tu avais mis dans les commentaires que tu l'utilisais pour le CSS, je crois. De mémoire, il n'est plus utilisé. Oui, je crois que j'ai été voir dans le code et je n'avais pas trouvé de traces non plus. Oui, de mémoire, il n'est plus utilisé. Donc, bon, voilà, tu pourras éventuellement te supprimer. Voilà, c'était en plus au cas où. Mais effectivement, c'est un résidu inutile de ce que j'avais fait au départ. Oui. Sachant que... Oui, non, c'est bon. OK. En fait, de mémoire, il me semble bien que j'avais ajouté cette idée pour m'en servir à la fermeture. D'accord. Et puis finalement, tu en as plus servi du coup parce que j'avais réussi et du coup, il est devenu inutile. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord, OK. Donc ça, on va considérer que c'est du code mort, donc ce sera à supprimer. Oui. Et ensuite, donc, ajoute la classe du... Donc là, ajoute la classe duplicated sur l'élément original. Donc ça, c'est pour la mettre en grisé de côté, là, c'est ça, hein ? Exactement. Il y a une petite opacité qui s'ajoute sur la duplicated, exact. D'ailleurs, on peut le faire ici. On va ajouter une classe sur l'article. Non, c'est sur l'article. Ouais, c'est ça. Ça donne l'opacité, ça met l'article. Voilà, voilà, c'est vraiment que l'opacité, exact. OK. C'est ce que je vois. Donc ensuite, bon, là, overlay visible, donc c'est pour l'afficher, ça, très bien. Et ensuite, fermeture du clone. Donc là, tu fermes le clone en supprimant, finalement, l'overlay. Donc là, tu effaces l'overlay en retirant la classe qui permet d'être visible. Tu retires la classe qui permet de mettre, donc, les différentes petites images de façon un petit peu décalée avec la rotation. Et ensuite, tu viens dire au clone de sortir, finalement, de l'écran avec une petite animation. Voilà. Ah oui, alors, ici, j'avais noté, on peut utiliser Elements directement ici. En fait, tu refais un document.queryselector sur l'élément qui contient la classe duplicated, mais finalement, cet élément, tu l'as déjà sélectionné préalablement, ici. En fait, Elements, c'est l'élément qui contient la classe duplicated. Donc, on peut récupérer exactement l'élément au lieu de récupérer le... Voilà. Donc là, j'avais mis dans le code ça, comme ça. Tac. Ou tu peux carrément remplacer ce code-là par celui-ci. Je sauvegarde, je vérifie que ça marche toujours, mais normalement, j'avais vérifié avant de regarder. Donc, hop. Et là, la classe duplicated est bien retirée de l'image initiale. D'accord. Voilà. Ensuite, supprime le clone après un délai de 300 millisecondes. Donc, OK. Pourquoi pas. Et enfin, fermeture du clone en cliquant à l'extérieur de celui-ci. Donc là, tu m'avais fait overlay.onclick. Ah oui. Donc ça, c'est pour la partie où tu viens cliquer à l'extérieur, ici, du clone. Voilà, sur l'overlay. Donc, quand on clique, ça appelle la fonction overlaycloseclone. Alors là, j'ai mis une simplification possible. Tout simplement, comme onclick, ça va être une fonction qui appelle overlaycloseclone. Tu peux l'écrire beaucoup plus simplement, comme ça. Est-ce que tu comprends ce que j'ai écrit ou pas ? Là, c'est bon ? Oui, oui, tout à fait. Donc là, il faut bien faire attention. Ici, il ne faut pas mettre les parenthèses. Ce n'est pas l'appel de fonction qui va être stocké dans unclick. Ce n'est pas le résultat de l'appel de fonction qui doit être stocké dans unclick. C'est bien la fonction elle-même. Voilà. Donc là, on peut simplifier comme ça. Voilà. Donc, si je vérifie, normalement, ça clique et ça marche toujours. C'est bon. Fermeture du clone avec le bouton. Donc là, on fait... Donc ça, c'est pour le bouton close qui est ici. Le bouton en haut, là. Oui. À droite. Donc là, pareil, on peut utiliser une boucle fort pour simplifier le code. Plutôt que d'utiliser le i avec le var, qui devrait être un let. Donc voilà. Là, on peut utiliser une boucle fort avec en plus une simplification comme ce que j'ai fait au-dessus. Donc là, je te mets le code ici que j'ai rédigé. Donc voilà. Donc là, tu as le i qui saute. Et puis là, tu évites d'avoir un code un petit peu redondant avec cette function et ces parenthèses. Et ça fonctionne de la même façon. Hop, je garde. Tac. On clique sur le bouton ici. Et ça marche aussi tout pareil. Voilà. C'est quand même plus clair, moins redondant. Et alors là, au niveau de l'architecture, donc tu ajoutes un EventListener à chaque fois que tu cliques sur un bouton OpenClone. Heureusement, ils ne sont pas cumulés car tu utilises les mêmes arguments à chaque fois. Mais alors oui. Donc là, en fait, ce que j'ai inscrit, c'est que tu vois ce code-là que tu viens faire sur Document. Finalement, ce code, il ne devrait pas être à l'intérieur. Donc là, je te remonte tout en haut. On est ici à l'intérieur du bouton OnClick, du OpenCloneButton. Donc quand tu cliques sur ce bouton-là, tu viens créer, tout à la fin de ton code, tu viens ajouter un listener d'événements sur le Keydown pour récupérer la touche Échappe pour pouvoir le fermer. Le problème de ça, c'est qu'à chaque fois que tu vas cliquer sur un bouton ici, tu vas ajouter un nouvel EventListener. Donc là, tu peux te retrouver avec des dizaines d'EventListener. Si le mec, il clique sur tous les boutons, à chaque fois, ça ajoute un EventListener sur ton document. Alors, l'avantage, c'est que tu ne vas pas l'ajouter à chaque fois parce que dans AddEventListener, il y a une gestion justement de quand tu l'ajoutes tout le temps, le même listener, il ne va pas l'ajouter plusieurs fois. Il va faire attention à ça. Comme tu l'as déjà ajouté, il ne va pas l'ajouter. Mais ce code-là, il n'a rien à faire là. On est d'accord que ce n'est pas cohérent. Il ne devrait pas se trouver dans le on-click du bouton pour ouvrir le profil de la personne. Donc ça, il va falloir trouver un moyen de l'extraire. C'est pour ça que j'ai mis ça dans l'architecture et que je l'ai mis en rouge parce que ce n'est pas très bien d'ajouter un EventListener plusieurs fois de suite. Lorsque tu cliques sur un bouton, ça pourrait provoquer des bugs. Si tu avais des données, si tu avais ici une fonction qui était différente à chaque fois ou qui prenait des paramètres, etc., là, il ajouterait plusieurs EventListener et tu te retrouves avec 10 Events qui sont envoyés alors que normalement, tu n'en voulais qu'un seul. Tu voulais exécuter ta fonction qu'une fois alors qu'elle va être exécutée 10 fois. Donc ça, il va falloir trouver un moyen de l'extraire de ce code-là. Et pour ça, il va falloir travailler sur OverlayCloseClone. Parce que là, pour l'instant, OverlayCloseClone, il est encore lié. Voilà, il est à l'intérieur du on-click. Donc ça aussi, le fait d'utiliser, le fait d'extraire ton clone des articles parents, comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de l'extraire et de le mettre sur l'overlay, ça va te permettre justement, avec quelques petites modifications au niveau de cette fonctionnalité-là, d'extraire toutes ces fonctions du on-click, du bouton pour ouvrir le profil et de venir faire un code beaucoup plus propre. Donc c'est ce que je t'ai mis ici. Amélioration d'architecture globale. Pourquoi ajouter le clone juste sous l'article cloné ? Donc ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il vaut mieux le mettre dans l'overlay. Et ça permettrait justement d'avoir tout ça à l'extérieur du on-click des boutons et de séparer les morceaux de code plus proprement. Donc moi, je l'ai fait, ce travail-là, je l'ai fait pour vérifier que ça fonctionne bien et que tu vas pouvoir le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas te montrer mon code. Donc je vais revenir ici, je vais cacher le code. Voilà. Je vais repartager à nouveau mon écran. Voilà. C'est bon, tu le vois ? Tu vois l'écran à gauche ici ? Ouais, ouais, ouais. Le code ? Donc là, regarde bien. Donc ici, on a toujours le même code au début. Et là, fermeture de l'overlay. Donc là, j'ai changé de branche. En bas à gauche, tu vois, je suis passé sur Jérémy Architecture. Donc là, on a Overlay Close Clone qui est à l'extérieur de notre fonction on-click, ce dont on parlait tout à l'heure. Et là, ensuite, on a l'overlay on-click qui vient juste faire appel au Close Clone. Donc c'est-à-dire, quand on va cliquer sur l'overlay, ça va directement le fermer automatiquement. Ensuite, ici, on a le Document Add Event Listener qu'on n'exécute qu'une seule fois dans notre code. On ne l'exécute qu'une seule fois au moment où le script est chargé. Il ne s'exécute qu'une seule fois. Et ensuite, on vient boucler sur tous les boutons d'ouverture des profils et on vient ajouter le reste du code ici, comme tout à l'heure. Donc là, tu vois, ce code va être beaucoup plus court et ne va... Alors, je t'ai montré un peu de code que je ne devrais pas te montrer. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas la capacité de le retenir. Mais en tout cas, tu vas avoir un certain nombre de choses à modifier, un petit peu de choses à modifier dans ce code pour que ça fonctionne. Mais ici, tu vas pouvoir avoir un on-click, une gestion d'événement du on-click qui va être beaucoup plus courte et beaucoup plus pertinente. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se fonder sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau de mon nœud, de mon clone, etc. Et de l'overlay pour pouvoir ajouter donc mon nœud cloné et ouvrir mon profil avec l'overlay. Et donc là, je vais te montrer que ça fonctionne tout pareil. Hop, voilà. Donc là, on a Live Server qui est relancé à nouveau. Je vais juste vérifier qu'on est bien sur le bon. Jérémy Archie. Hop, sauvegarde. Normalement, il a dû se recharger. Je vais vérifier dans la console. Console, c'est bon. Ça marche bien. C'est bien le bon. Jérémy Archie s'affiche. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Alors là. Voilà. Donc là, ça fonctionne de la même façon. Derrière, on a bien l'overlay qui fonctionne bien. Enfin, le body fixed qui fonctionne comme tout à l'heure. Si je clique à l'extérieur, ça fonctionne. Si je clique sur l'icône ici, ça fonctionne aussi. Et si j'appuie sur échappe, ça fonctionne aussi. Donc tu vois, on a exactement la même fonctionnalité avec un code un petit peu différent, mais avec un code qui est un petit peu plus propre dans le sens où on a séparé les différentes fonctionnalités de ce fameux bouton on-click. Ici, on avait, ou c'était un peu un fourre-tout, on avait mis un petit peu tout et n'importe quoi dedans. C'est ça. Donc là, voilà. Donc tu vas avoir du travail à faire au niveau de la fonction Overlay Close Clone pour la rendre finalement indépendante du bouton sur lequel tu cliques. Donc là, tu verras, tu vas devoir travailler un petit peu le JavaScript qui est à l'intérieur. Mais tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus modulaire, de beaucoup plus facile à maintenir aussi, et de beaucoup plus propre au final pour toi, pour les prochaines évolutions que tu souhaites apporter à ce code. Est-ce que tu as des questions ? Non, là non. Pas mal d'informations à enregistrer. Je vais me remettre là-dessus, tranquillement. Et puis, voilà, mais c'est bien. C'est un petit peu ce que je pensais en fait, dans ce que je faisais de mal. Enfin de mal, de pas très propre. Donc c'est cool. Super. Je vais t'envoyer le fichier dont on a parlé au tout début, que je t'ai montré au tout début. Pas celui avec ce code-là qui est déjà fait, mais l'autre, pour que tu puisses corriger les petites erreurs dont on a parlé pendant que je lisais le code. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça, ou par rapport à la formation, ou autre ? Non, non, non. C'est tout bon. On va bosser là-dessus. Je vais améliorer ça avec ton support. Et puis, je vais essayer de m'en sortir, déjà, avec ça. Ça marche. Non, non. C'est tout bon. C'est tout bon, j'irai mis. Nickel. N'hésite pas. Donc, si tu as des questions, tu me recontactes sur Twitter, par e-mail. Je suis joignable. Ou tu viens directement sur cette adresse qu'on utilise pour la visioconférence. Et en général, j'ai une petite notification. Donc, ça me permet après de venir dessus. Et comme ça, on peut discuter. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Bon, mais je te préviendrai quand même à l'avance. Je n'aime pas trop arriver comme un... Ça marche, tu me téléphones, ou tu en vas un texto, enfin, voilà. Ok ? Ok, ça marche, très bien. Super. Eh bien, merci à toi. Ok. Et puis, bon courage. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao, salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.